bonjour les amis des oiseaux donc c'est merci canariculteurs pour la suite des vidéos donc nous sommes maintenant début avril et comme je vous avais dit je vais faire donc la suite donc je fais en deux parties première partie les canaries deuxième partie les indigènes puisque sur les canaries il n'y a plus grand chose à en dire alors sur les canaries la première bonne surprise c'est que voilà ils ont une nouvelle volière très belle volière voilà donc j'ai remplacé la vieille volière bricolé bricolo qui était de toute façon franchement en limite de ses capacités donc que dire sur mes canaries donc voilà ici la femelle donc la saison est maintenant complètement terminée le tout dernier jeune alors le tout dernier jeune qui n'est pas encore sevré il est je sais plus où il doit être quelque part par là voilà il est au fond voilà il est au fond donc maintenant ils sont donc ils sont tous dans la volière ici c'est essentiellement les adultes de l'année prochaine mâles et femelles et les jeunes de cette année alors les femelles parce que sur les jeunes maintenant je peux faire un bilan définitif j'ai eu 14 jeunes au total dont quatre femelles et 10 mâles voilà donc j'ai revendu presque tous mes mâles il m'en reste trois à vendre voilà d'où la volière en fait c'est grâce à ça que j'ai pu racheter cette volière vous voyez une très belle volière donc tous les canaries sont donc dedans donc ça c'est tout tous les couples de l'année prochaine voilà plus plus le bouvreuil qui vient de se baigner plus la femelle le char d'andré dont je sais pas quoi trop quoi faire donc voilà pour les femelles ce que je voulais de vous dire donc là vous voyez par contre j'ai pas pu mettre les mangeoires commodore à l'extérieur donc ce sont des petits abreuvoirs comme ça d'où le fait qu'ils viennent se baigner et puis j'ai pas pu mettre à l'intérieur donc mais bon ça c'est pas grave au fond donc j'ai mis en fait c'était c'est un son de chambre en fait c'est un tapis c'est fait à l'origine pour les rongeurs et en fait c'est du chanvre et alors ça marche très très bien parce que ça fait plusieurs fois que je le teste maintenant ça fait plusieurs mois que je le teste et en fait les oiseaux ça absorbe très bien l'humidité donc les oiseaux quand ils font une fiante en fait la fiante est tout de suite sèche très vite ça c'est le premier avantage et enfin pour le nettoyage il suffit de prendre une brosse dure et vous brossez et ça peut être utilisé comme ça pendant plusieurs fois voilà donc ça marche très bien donc là évidemment les mangeurs commodore donc ici évidemment j'ai mis la pâté alors pour deux raisons pour une une part parce que j'ai encore des jeunes qui sont en cours de sevrage donc ce jeune là voyez qu'encore qui est sevré maintenant mais qui a encore tendance à réclamer plus ou moins de la nourriture l'autre chose c'est que c'est de la pâté rouge pour le plumage rouge voilà ça ce sont les deux derniers jeunes qui sont qui sont sevrés mais qui réclament encore un petit peu voilà donc ça c'est bon friger alors par contre les oiseaux j'ai dû donc comme vous avez vu dans l'autre vidéo j'avais mis des sapins tout au fond de la volière pour pour les empêcher alors les mâles de se battre donc j'ai par exemple ce mâle là là qui se sont battus assez sévèrement je sais pas si vous voyez il a plus de plumes sur la tête voilà donc bon ça ça même s'est lié enfin bon j'ai quand même réussi en fait en mettant le sapin bon ça permet aux oiseaux de se réfugier et d'une part et d'autre part ça permettait aussi voilà en fait les oiseaux se fatigue en fait à se battre tout le temps et du coup maintenant et voilà ils se sont calmés et maintenant et bien voilà donc là ça c'était dans leur sienne l'ancien volière donc là maintenant ils s'entendent très bien donc je peux tous les mettre ensemble voyez alors autre chose aussi vous voyez que je le dis souvent aux gens mais éviter de mettre des perchoirs au milieu des volières parce que voyez ici là un oiseau ça lui permet de voler de ce perchoir là jusqu'à ce perchoir là et d'une traite souvent il ya des gens ils mettent des perchoirs au milieu donc ça permet ça ça gêne l'oiseau dans son dans son déplacement et du coup le ça lui permet pas de vous voyez de déployer toutes ses ailes en fait donc voyez hop là voyez hop là voilà voyez voilà donc ça permet aux oiseaux de voler sans avoir quelque chose qui les gêne au milieu donc éviter de mettre dans vos volières volières collectives comme je fais là ils sont 14 ans dedans des trucs au milieu du vol pour permettre aux oiseaux de voler c'est très bien pour leur santé ça leur permet de déployer correctement leur vol autre chose que je voulais dire aussi sur les femelles alors les femelles super galère parce que ben elles voulaient faire une troisième couvée chose que je voulais pas pour préserver leur santé déjà d'une part sauf celle ci alors cette femelle là comme elle a trois ans j'ai voulu essayer de lui faire faire une troisième couvée mais en fait ça marche pas c'est à dire que elle m'a déjà fait cinq couvées non pardon c'est pas celle là où est ce qu'elle est où est ce qu'elle est bon je sais plus où elle est bon enfin bref donc pour cette femelle là par exemple mosaïque rouge que vous voyez ici là elle voulait refaire une troisième couvée il y en a une autre aussi bah c'est celle qui est devant oui c'est ça bac bleu ouais c'est ça donc mais ces deux femelles là voulaient refaire une couvée évidemment n'était pas question parce que pour leur santé d'une part et puis pour leur pour leur santé et puis pour pas les épuiser pour l'année prochaine leur laisser suffisamment de temps puisque l'année prochaine je les ferai reproduire au mois de janvier donc comment j'ai dû faire en fait ça c'est super galère parce que les oiseaux font quand même une couvée et on voit qu'elle a elle a elle a le bec qui est déplumé autour du bec vous voyez à force d'avoir nourri ses jeunes donc pour pas les fatiguer il faut les empêcher de je voulais les empêcher de faire une troisième couvée donc super galère parce que les jours sont encore longs donc les femelles vont encore et en fait j'ai trouvé un système qui je pense peut être utile à d'autres c'est qu'en fait j'ai mis du scotch autour de la pâte vous voyez la pâte là où il y a la bague j'avais alors j'avais collé ensemble de scotch bon c'est autour de la pâte c'est une odeur hein l'oiseau ça lui fait pas mal ça ça c'est pas c'est pas dangereux pour sa santé voilà sauf qu'en fait l'oiseau bas ça l'oblige en fait à essayer de l'enlever donc à l'essayer ils ont essayé pendant deux jours tout le temps d'enlever le scotch et du coup ça les a perturbés et du coup ça les a maintenant ça y est ils n'ont plus envie de faire la troisième couvée maintenant vous voyez ils sont calmes donc voilà donc ça y est donc j'ai donc voilà donc c'est une astuce et ça dure deux jours et au bout de deux jours vous pouvez les enlever voilà puisque ça sert plus à rien que les oiseaux sont redevenus calmes donc je surveille quand même parce que les mâles eux ils ont toujours envie de la reproduction donc j'ai un mâle qui essaye toujours de nourrir la femelle mais bon elle veut plus et donc là voilà donc donc non non c'est pas barbare c'est pas c'est au contraire c'est pour leur bonne santé et voilà donc vous mettez un scotch que vous pliez en deux voilà comme si vous mettiez une bague en fait voilà et puis l'oiseau bah va passer son temps à l'enlever et puis ensuite au bout de deux jours quand vous voyez que l'oiseau est à nouveau calme et ben vous enlevez le scotch avec un petit ciseau et puis voilà et c'est reparti voilà quoi dire d'autre bah donc voilà donc là bas j'ai donc le bouvreuil qui vient de se baigner ici j'ai donc le dernier jeune qui est encore sevré enfin qui mange seul mais qui réclame encore un petit peu qui doit être une femelle voilà et puis là ben j'ai donc ce mâle là donc c'est lui qui voulait et qui essaye de toujours de refaire une couvée mais bon voilà sinon vous voyez les oiseaux sont en bonne santé voilà tout va bien donc ça c'est tous les couples pour l'année prochaine voilà ça c'est les oiseaux que je garde voilà alors les canaries que je garde pas donc déjà j'ai eu donc évidemment je garde les femelles donc là ici par exemple ça une de mes jeunes femelles du premier couple on piece voilà voilà alors ici c'est voilà c'est la femelle ici j'ai essayé de lui faire faire une troisième couvée c'est une femelle de trois ans sauf qu'en fait ça marche pas un troisième couvée sa couple elle fait le nid mais j'avais dit bon si ça marche ça marche ça marche pas c'est pas grave effectivement elle m'a fait cinq couvées au cours de sa vie je pense qu'à mon avis elle a terminé si vous voyez que vous avez des canaries qui font plus d'oeufs interrogez-vous sur le nombre de couvées qu'elles ont fait parce que contrairement à ce que certaines personnes croient c'est pas illimité le nombre d'oeufs donc là elle m'a fait cinq couvées je pensais qu'elle pouvait en faire six voilà à voir donc là vous avez la femelle je vous donnerai donc pour les parties canaries alors ensuite pour les indigènes alors ici donc j'ai refait une petite volière c'est la deuxième petite volière donc là bah en fait je l'utilise je l'avais utilisé pour les verdiers au départ donc ce mâle là voilà et puis la femelle qui est derrière mais bon ils vont avoir peur évidemment sauf qu'en fait ça marche pas du tout la femelle la femelle verdier veut pas du tout enfin ni le mâle ni la femelle veulent faire le nid sur ce couple là donc j'ai laissé tomber quoi donc je les ai mis en volière j'ai mis le nid au cas où on sait jamais mais j'y crois pas trop et puis bah ça ce sont les mâles canaries voilà que je vends les trois derniers mâles qui me restent à vendre voilà ensuite pour le reste donc ici nous avons donc les deux couples de verdier qui sont que j'espère vont se reproduire donc pour le moment les indigènes ça n'a pas beaucoup avancé là j'ai donc mon couple ma femelle de l'année dernière donc pareil c'est une femelle de trois ans donc évidemment la reproduction dans ces conditions là il est un peu un peu risqué quoi elle m'a fait déjà trois couvées donc là je pense qu'elle peut en faire au moins encore deux donc là la bonne nouvelle c'est que on voit pas là mais en fait elle continue donc là il ya fabrication de nids parade accouplement je pense qu'on va le voir là vous voyez voilà voyez donc il se parade il s'accouple régulièrement mais pour le moment le nid un coup il est fait un coup il est défait voilà donc là vous voyez hop il est plus ou moins fait eux voilà donc bah j'attends je leur donne des vitamines voilà la pâtée avec des vitamines e et tout ça mais pour le moment ça n'a pas beaucoup avancé cependant voilà je j'espère donc c'est le couple full métal alchimiste bah j'espère que ça va ça qu'ils vont pas tarder à pondre on va voir ici c'est le deuxième couple donc là par contre alors ça c'est un vieux mâle de cinq ans avec une femelle de un an alors là le mâle par contre il est très intéressé parce que il arrête pas il fait le nid il va dans le nid il incite la femelle à faire le nid et je me rendais compte que la femelle voulait rien faire en fait je me suis rendu compte d'un truc cette femelle qui vient de belgique elle mangeait pas de légumes et en fait en l'observant je me suis rendu compte qu'elle n'allait jamais au sol elle ne va jamais au sol je sais pas pourquoi donc voilà donc ce que j'ai fait j'ai supprimé les graines en fait et j'ai mis que des légumes et des fruits et des légumes et des fruits et des légumes et finalement ça marchait voilà la femelle maintenant mange correctement vous voyez voilà voilà ce qu'il faut un petit peu voilà voyez et depuis ben j'observe une certaine certaine nervosité chez la femelle voilà donc en fait je suis obligé de lui mettre tous les légumes vous voyez comme là j'ai mis le broncoli je suis obligé de lui mettre en hauteur dans la mangeoire ou alors accroché au barreau parce que sinon elle ne mange pas donc voilà donc cette femelle là je m'étais pas perçu de ce caractéristique là il a fallu que voilà voyez le mâle est assez chaud donc là pareil je leur donne la pâté etc et pour le moment le mâle fait le nid il incite la femelle à faire le nid la femelle pour le moment elle semble plutôt parfois papillonnée donc je pense que j'espère que ça va pas tarder et puis le dernier couple donc mes petits tarains des hauls bah il se passe rien en fait voilà j'ai le mâle il chante un peu la femelle voilà il bof il se passe pas grand chose donc elle a un problème à la queue je sais pas ce qu'elle a fait alors par contre le souci c'est que sur ce couple là la femelle elle a deux ans donc deux ans c'est un peu bon mais en fait bon bah on verra bien et sachant qu'elle a deux ans qu'elle vient de belgique et que je sais pas ce qu'elle a vécu avant voilà c'est toujours plus ou moins risqué le mâle à un an mais la femelle à deux ans donc bah on va attendre pour le moment j'ai mis le nid voilà j'ai mis le nid comme ça voilà ils ont tout foutu par terre et bah il se passe pas grand chose voilà et bah voilà les amis donc bah j'ai fait le tour j'espère que cette vidéo vous aura été utile voilà j'espère aussi que je vais vendre alors parmi les jeunes canaries que j'ai vendu je sais qu'il y a une personne qui du coup veut se lancer dans les vaches du canary ce qui est un peu le but par contre les gens que j'ai beaucoup vendu ce sont surtout des gens qui ont acheté des canaries pour leurs enfants donc voilà mais par contre ça peut être utile parce que un enfant qui a des canaries c'est peut-être un futur éleveur c'est c'est peut-être comme ça que les patients peuvent peuvent démarrer donc voilà bah voilà je crois qu'on a fait le tour donc la prochaine vidéo ça sera j'espère bientôt pour vous montrer les oeufs des verdiers sachant que les verdiers j'en ai pas besoin de beaucoup là il me fallait pour les canaries il me fallait trois femelles j'en ai quatre donc c'est parfait vaut mieux toujours avoir une femelle de trop que pas assez parce qu'on ne sait jamais d'autre part pour les verdiers il me faudrait un mal une femelle ça suffit voilà et puis pour les tarin des houls bah pour le moment j'ai qu'un couple donc bon voilà c'est surtout expérimental pour voir ce que ça donne en tout cas les tarin des houls c'est bien parce que ils sont faciles d'entretien ça marche bien quoi mais pour la reproduction pour le moment j'y suis pas encore mais bon on verra bien voilà les amis des oiseaux donc je vous dis à la prochaine vidéo et